Bonjour à tous c'est Riengal, on se retrouve aujourd'hui pour la 7ème étape de notre Giro 2021, normalement Megadriver devrait faire à peu près le même, une étape plutôt de plat entre Notaresco et Termoli, 166 km en ce qui nous concerne entre Albi et Toulouse, on perd une quinzaine de kilomètres sur cette étape quand même, mais bon, c'est pas très très important je pense, il n'y a pas grand grand chose à faire, on a deux grosses étapes qui nous attendent, donc on va rester caché dans les roues tranquilles et tenté de faire le sprint avec Peter Sagan en espérant qu'il n'y ait pas une échappée qui soit partie loin devant, ça fout un peu les glandes, j'ai Grosse Schartner en excellente forme, Fabro et Burkman en bonne forme sur une étape où vraiment ça sert à rien, 1,5 km du sprint intermédiaire, je me suis bien fait enfermer, attention à Gaviria qui est en train de partir, non c'est une feinte, allez, on donne tout à partir de là, on va essayer de lâcher Kader B1 qui est bien là, on va accrocher dans notre roue, oh il revient fort, oh il revient fort, bah non l'intérieur tu me le fais pas, tu vois bien que je suis sur la droite de la route mon grand, si tu veux me doubler ce sera par la gauche, bah vas-y, c'est fait, voilà, on termine deuxième du peloton, 5 hommes à l'avant, rien de très intéressant à l'avant, ils vont se faire attraper, ça va se terminer au sprint en tout cas, a priori, allez, les échappés qui vont se faire attraper sous la banderole des 5 km, c'est terminé, c'est terminé pour eux, et on est dans un endroit qui grimpouille un petit peu, j'ai presque envie d'en mettre une petite, attention à Bonifacio, même s'il est pas censé être là, hop, je vais tenter, tiens, juste de mettre une petite attaque avec Peter Sagan pour voir si je peux sortir à cet endroit là, et on a pris une petite dizaine de secondes, ça va pas faire beaucoup de différence, mais qui sait, hop, on va dire à nos petits gens de prendre leur bleu, ce sera fait, hop, on va faire pareil, 3,7 km, 12 secondes d'avance, Ah c'est pas beaucoup, hein, mais euh, j'avais envie de dire que c'est clairement pas assez, mais euh, bah on conserve un petit euh, un petit pécule d'avance, hein, pour l'instant, avec Peter Sagan, une douzaine de secondes, alors qu'on voit là, oh là là, oh là là, on va faire le coup du 3 km, on va faire le coup du 3 km avec Peter Sagan, on va relancer un petit peu, avant que ça lance de derrière, reprendre du rouge, 9 secondes, 10 secondes, allez, on a 10 secondes d'avance avec Peter Sagan, on peut pas la perdre, c'est la quatrième victoire à venir pour Peter Sagan, le peloton qui s'est fait avoir, hein, dans la petite côte, et Peter Sagan qui va tranquillement pouvoir savourer sa victoire, nouvelle victoire de Peter Sagan, la quatrième, j'ai fait un joli coup, hein, je suis content de moi, allez, pas grand chose à dire, hein, sur ce coup-là, sur la victoire de Peter Sagan, qui a pu savourer tout tranquillement sa victoire, deuxième place, alors on va voir, on avait Kale B1 qui avait l'air bien bien placé, peut-être que je regarde par-dessus, voilà, Kale B1 qui va sûrement aller signer une belle deuxième place devant, top, deuxième, Fernando Gaviria qui va faire 3, peut-être Niklas Arndt pour la Sunweb, je suis pas sûr, Moschetti, je dirais, pour la Trek, et, et bah non, c'est pas Nidzolo, puisqu'il a pas le maillot de champion d'Europe, c'est qui, lui ? Boissanag ? Bah non, il est pas à la N, il est pas dans l'effectif, Boissanag ? Je sais pas, je sais pas qui c'est pour la NTT, Nidzolo qui arrive derrière, enfin, la NTT, la Kubeka, pardon, euh, Nidzolo qui suit, et on va voir le reste sur le classement après le podium. Allez, quatrième victoire, hein, pour Peter Sagan, qui marche sur l'eau, véritablement, dans ce, euh, dans ce Giro, il a déjà égalé le record d'Arnaud Desmar la saison dernière. Ah, il a été costaud, hein, Sagan, il y a pas grand-chose à dire, euh, on a vraiment très, très bien joué le coup sur la petite attaque, dans la petite côte à 5 km, là, ça a apparemment surpris tout le monde, et, euh, et bah forcément, c'est les trains de sprinter qui étaient aux avant-postes, donc, euh, une attaque d'un mec qui est bon en vallon, ça peut faire la différence, et derrière, bah, les qualités de rouleurs de Sagan ont, euh, fait la diff, hein, ont suffi, en tout cas, à tenir le résultat. Premier, donc, Sagan, qui gagne devant Caleb Ewan, Gabyaya, euh, ah, c'est Kanter, c'est Kanter qui a gagné, qui a fait quatrième, bien évidemment, Max Kanter, Moschetti, Valscheid pour la NTT, puis Nidzolo, euh, Andrea Vendramé, que j'avais raté, pour le coup, Iljo Kaisé pour la Quickstep, Alberto Betiol fait 10e, puis Viviani seulement 11e, hein, Evenpool 12, Molema, Yetz, etc., etc., personne n'a perdu de temps, je crois, si, 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 on a des petits gars, bah, tous ceux qui ont essayé de s'échapper déjà, qui ont pris un petit peu cher, au classement général, strictement aucun changement, euh, Matteo Fabro, qui reste premier à la montagne, devant, c'est Pulveda pour un petit point, Peter Sagan, 256 points, désormais 102 points d'avance sur son nouveau dauphin, Caleb Ewan, 154 points, euh, Viviani qui perd 2 places, dépassé également par Giacomo Nidzolo, Evenpool toujours meilleur, euh, jeune avec 41 secondes d'avance sur Bernal, et euh, 47 sur Vlasov, la Bahrein Victorious, euh, 5, meilleure équipe avec 51 secondes d'avance, nous, on est toujours 3e avec la Boransgro, euh, euh, Benedetti toujours le plus combatif, euh, même si, bon, Vizines Nioski, qui est pas dans cette équipe sur le Giro, euh, devrait pas être là, il va falloir renvoyer Benedetti aux avant-postes, en tout cas, ça s'envisage. Bien, on va en rester là pour cette 7e étape, avec une, bah, nouvelle victoire de, de, de Peter Sagan, qui, euh, qui, qui vraiment, vraiment montre l'écrou, hein, il est, il est chaud. Victoire donc à Thermoli pour Peter Sagan, la récupération sera optimale pour quasiment tout le monde, ça m'embête un peu pour Fabro, mais pour le reste, vraiment, j'ai pas vraiment à plaindre, et on se retrouvera demain pour, euh, l'étape 8 entre Foggia et Guardia Sanframondi, euh, une, une, une belle étape, hein, euh, vraiment avec plusieurs petits calls au programme. Alors, je suis pas hyper satisfait, euh, de mon choix, euh, en ce qui nous concerne, c'est Mulhouse, la planche de Bellefille. On a, euh, 4 calls, hein, au programme, en vrai, dont, euh, 2 qui sont pas répertoriés, alors qu'on a 7 calls dans, euh, dans mon choix, euh, c'est surtout pour le call de première catégorie en milieu d'étape, et surtout, surtout l'ascension finale, qui a l'air très similaire à, euh, celle, euh, qui nous attendra à, euh, Guardia Sanframondi, euh, que j'ai voulu faire cette étape. On va espérer, espérer que, euh, ça se passe bien, c'est la version spéciale, hein, de la planche de Bellefille. Avec le, le mur final terrible, euh, on va espérer que ça se passe bien, on va s'accrocher à Bourgman, et peut-être, peut-être envoyer, euh, un Mathéo Fabro, ou un Félix, euh, Groschartner, en échapper. On verra ça dans le prochain épisode. C'était Alain Gall, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501